Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau cold wallet. Normalement vous avez dû déjà voir la vidéo sur le Arcos Wallet, peut-être la vidéo sur la nouvelle interface du Ledger Wallet mais aujourd'hui on va parler d'un autre wallet qui s'appelle le Cool Wallet et qui est sous format carte bleue avec une batterie avec un petit écran pour voir combien vous avez dans votre wallet et pour le sécuriser voilà je sais pas si on voit là ici à la caméra mais de toute façon vous incrusterez ça ici et puis un petit chargeur donc qui est en micro usb ici standard avec le câble enfin standard maintenant on est au type C mais enfin en micro usb sur lequel vous connectez voilà vous avez deux petits pins comme ça métallique que vous enfoncez ici pour recharger votre petite carte bleue cold wallet qui permet de sécuriser encore une fois les transactions quand vous voulez envoyer du bitcoin, de l'ethereum, du litecoin ou les quelques autres monnaies qui sont supportées par ce wallet voilà on va voir tout de suite les différentes étapes pour les installer et pour transférer enfin pour récupérer et puis ensuite retransférer des fonds on va faire une petite transaction en ethereum là dessus et je vous montre tout de suite comment ça marche sinon rien d'autre de particulier dans le packaging ma foi assez joli dans une petite boîte noire voilà un petit peu luxueuse avec une petite signature où on retrouve la carte et le petit chargeur à l'intérieur ainsi qu'une petite notice et un petit carton pour écrire votre passephrase enfin les différents mots qui servent à éventuellement restaurer le wallet en cas de perte du produit et surtout ne perdez surtout pas le mot de passe rappelez-vous quel que soit le cold wallet que vous achetez que ce soit le ledger nano s ou nano blue que ce soit le safety de chez Arcos ne perdez jamais votre mot de passe apprenez à sécuriser votre passe allez voir ma vidéo sur comment gérer vos mots de passe arrêtez les post-it arrêtez de mettre les mêmes mots de passe partout mais là vous n'y arriverez pas sur les cold wallet mais apprenez à gérer vos mots de passe que ce soit pour la crypto monnaie ou que ce soit tout simplement pour votre organisation personnelle parce que vous ne vous en sortirez pas sinon en informatique maintenant et encore pire dans les prochaines années alors une fois que vous avez déballé l'appareil vous avez besoin de l'application sur votre smartphone alors vous avez la petite documentation avec des barcodes ici avec la version pour ios apple iphone et puis la version avec android qui est celle que moi j'ai utilisé vous installez la petite application que vous lancez vous activez votre bluetooth n'oubliez pas d'activer le bluetooth parce que c'est comme ça que ça va communiquer avec la petite carte vous allumez la petite carte avec le petit bouton par une pression longue vous lancez l'application personnellement j'ai eu une mise à jour du firmware à faire vous cliquez tout simplement sur j'accepte et vous regardez les pourcents montés à noter que pendant la mise à jour du firmware ça m'a demandé d'insérer la carte dans le port de recharge alors sur le port de recharge je regrette un petit peu qu'on n'ait pas plus d'indications on a une petite flèche ici mais j'aurais trouvé ça enfin il y aurait certainement eu des manières un peu plus pratique d'indiquer dans quel sens ça se met retenez tout simplement qu'il faut que l'écran soit lisible quand vous le mettez dans votre port de charge ce qui fait que mais le bon sens est comme ça mais j'ai un peu l'impression de me retrouver avec la sncf vous savez quand il fallait composter le billet et il y a quand même quatre solutions donc un petit peu dommage dans la version 2 essayez de faire je sais pas un petit logo un petit signe pour qu'on puisse vraiment au premier coup d'oeil savoir que et ben c'est comme ça que ça s'enfonce et pas autrement après si vous glissez l'oeil dans la forme vous voyez bien où est ce que sont les piles métalliques de recharge donc c'est quand même assez simple alors une fois qu'on a passé l'étape de la mise à jour du firmware que vous n'aurez peut-être pas à faire d'ailleurs vous allez arriver sur deux choix soit vous allez avoir à créer un mot de passe soit vous allez retrouver un mot de passe parce que vous avez éventuellement perdu le produit à mon avis vous serez dans le premier cas donc nous allons créer sur create et à ce moment là vous proposez deux options soit de le faire de manière logicielle soit de le faire à l'aide de la carte j'ai essayé à l'aide de la carte honnêtement ça me paraît plus compliqué qu'avec l'aide de l'application mobile pour créer le très long mot de passe qui protégera votre cold wallet donc je vous invite à utiliser plutôt l'application parce que sinon vous allez vous retrouver à taper des chiffres des chiffres et des à les contrôler sur le petit écran ici honnêtement pour avoir fait les deux solutions je vous conseille vivement d'utiliser la technique numéro 2 donc avec la technique numéro 2 utilisant différents mots il va vous afficher les 12 mots qu'ils seront à retenir et à ne surtout pas perdre à noter que dans un deuxième temps il va vous inviter à contrôler ces 12 mots et à les ressaisir dans le bon ordre pour vérifier que vous les avez correctement noté parce que c'est eux qui protégeront véritablement votre produit et c'est ce mot de passe qui est véritablement à ne pas perdre absolument alors une fois qu'on a fini cette étape un petit peu fastidieuse il nous annonce que le cortex token est maintenant supporté voilà ça vous fait une belle jambe vous avouerez que ce n'est pas la crypto des plus connus mais voilà elle est maintenant supportée vous pouvez activer ou désactiver cette option on va plutôt nous s'intéresser aux grandes cryptos j'ai envie de dire donc bitcoin ethereum et compagnie nous on va aller faire un petit transfert en ethereum pour tester le produit donc à l'intérieur de l'application rien d'extraordinaire on est sur une application de wallet vous pouvez naviguer à l'intérieur des différentes monnaies vous avez une fonction pour recevoir une fonction pour envoyer vous pouvez aller taper à la main les wallets ou alors utiliser plus pratiquement les codes barres n'oubliez pas que sur un ordinateur on le verra tout à l'heure moi je vais utiliser le logiciel exodus et je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce wallet logiciel là vous pouvez aller scanner les codes barres directement avec un ordinateur et une webcam parce que si vous tapez à la main un wallet et que vous tapez un caractère faux au mieux votre argent vos ethereum bitcoin vont partir chez quelqu'un d'autre et au pire ils vont partir dans le néant donc vérifier 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 même si vous utilisez un code barre une fois que vous avez pris le barcode en photo je vous invite toujours à vérifier au moins les trois quatre premiers caractères du début et de la fin donc j'ai récupéré l'adresse de destination de mon cool wallet s ethereum pour faire une petite transaction dessus depuis mon exodus j'ai pris en photo le code barre avec ma webcam et je vous avouerai que ça n'avait pas été des plus faciles mais il faut dire que ma webcam est plutôt mal placée sur mon écran mais enfin ça marche très bien quand même quelques minutes plus tard honnêtement c'est arrivé dans le wallet alors on ne voyait pas directement sur l'écran les petits ethereum arrivé il a fallu aller dans l'application mobile tout en haut à droite de l'ethereum appuyer sur rafraîchir pour que l'écran en tienne compte et m'affiche ma quantité d'ethereum ici on le voit à l'écran je vous incruste ça sur le côté pour qu'on voit mieux mais ici on voit sur l'écran que j'ai bien des ethereum qui sont arrivés dans mon petit wallet on va maintenant faire dans l'autre sens donc renvoyer j'ai envie de dire dans l'ordinateur mais en tout cas dans l'application exodus je pourrais les envoyer sur binance ou sur n'importe quel autre site de trading type bitrex ou kraken très facilement mais c'est là que va intervenir la sécurité du call wallet c'est que je ne pourrais pas vider les fonds de mon wallet sans disposer de la carte pour valider à l'aide du petit bouton ici donc cette fois ci c'est avec mon application mobile que je vais prendre en photo l'écran de mon ordinateur comme wallet de destination puisque cette fois je vais prendre les ethereum qui se trouvent dans l'application la carte vous voyez les comme un petit couple vers mon ordinateur avec le wallet exodus je prends en photo mon wallet de destination je saisis la somme à ce moment là je vais vider l'intégrale de ce que j'avais mis dans mon cool wallet s je peux régler les différentes filles de l'ethereum que je vais tenter de baisser pour que ça passe et normalement ça va passer quand même j'appuie sur envoyer et à ce moment là on m'invite à confirmer à l'aide du petit bouton du wallet ici par deux fois j'appuie deux fois dessus et hop c'est parti et quelques minutes pour pas dire quelques secondes après les voilà retrouvés dans mon wallet exodus voilà en conclusion j'aime beaucoup le format de carte bleue le côté petit écran directement incrusté dessus j'aime assez après je doute au niveau de la sécurité sur le côté sans fil le côté sécurité le côté bluetooth je pense que ça ça va pas bien ensemble sachez que le produit coûte quand même aux alentours de 160 euros 189 dollars je vous mets un lien en description si cela vous intéresse je remercie la marque de me l'avoir envoyé gratuitement pour en faire l'essai je t'invite en plus de t'abonner à la chaîne à aller voir le blog Languedegeek.fr pour voir tous les articles qu'ils soient technologiques ou sur la crypto monnaie les masternodes et les wallets et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut et 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 Sous-titrage ST' 501